Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo analyse sur l'un de mes clans préférés, si ce n'est mon clan préféré puisqu'il s'agit de Tachikaze. Mais avant qu'on commence, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le bouton d'abonnement si le contenu que je produis sur cette chaîne vous intéresse. Si les vidéos analyses comme celles-ci vous plaisent, je vous invite aussi à laisser un pouce en l'air à la fin de la vidéo et également à laisser votre avis dans les commentaires. Enfin, rendez-vous dans la description pour avoir le lien du Discord de la communauté française de Vanguard si vous êtes un nouveau joueur, peut-être qu'échanger avec des personnes de la communauté francophone, ça pourrait vous intéresser. Donc je ne pense ne trahir aucun secret en vous disant que j'aime beaucoup le format premium. Moi je suis quelqu'un qui se dédie vraiment à fond au deck building, à essayer d'exploiter en profondeur tous les clans que je joue et j'ai énormément Tachikaze, toutes les variantes, tous les archétypes Et ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'en format premium, la palette du deck building s'élargit puisque Bushiro, vous le savez, crée des cartes uniquement pour leur utilité dans le format standard. Bushiro calibrant maintenant ses cartes pour qu'elles fonctionnent en format standard, elles peuvent avoir des fois des utilités assez surprenantes et provoquer des combos vraiment incroyables en format premium. Et c'est le cas aujourd'hui avec l'archétype que j'ai envie de vous présenter puisqu'il s'agit de l'archétype Tachikaze Rex, qui est un archétype qui est assez oublié puisqu'il a été assez inexistant durant le format G, vraiment vraiment inférieur à Gaïa. Mais pour ça, pour bien comprendre pourquoi ce deck a été si mal aimé, il faut qu'on retourne en fait à son origine, il faut que je vous explique un peu l'histoire de cet archétype. Donc à la BT3 de Vanguard, Tachikaze est annoncé comme l'un des clans jouables, même s'il existe des cartes Tachikaze dans les deux premières extensions de Vanguard, le deck, il est pour l'instant pas possible en fait de faire un deck complet que sur le clan Tachikaze. Donc il faut le mixer avec d'autres clans pour pouvoir jouer les cartes Tachikaze. Et donc il y a une synergie qui n'existe pas en fait. Et à la BT3, Tachikaze devient enfin un clan jouable, mais problème, aucun des Vanguard grade 3 qui ne sortent n'est vraiment vraiment bon. Alors il y a Tyrant Death Rex, qui n'était pas dans la BT3, qui je crois était dans la BT1, qui reste le meilleur choix, mais il nous sort une triple R qui s'appelle Gigarex, qui aujourd'hui en format standard est assez bonne, mais qui à l'époque, dans le format initial de Vanguard, le Vanguard simple, avait un effet vraiment très 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 pourri, et c'était une triple R. Son effet, basiquement, c'était quand vous retiriez un de vos rires, elle gagne plus 1000. Donc c'est nul. C'est vraiment un gros tas de merde. Donc voilà, Gigarex c'était vraiment une carte nulle, et après vous avez d'autres cartes comme Megarex, etc. Donc les Rex, initialement, dans le format initial de Vanguard, n'étaient pas des cartes qui étaient conçues pour fonctionner ensemble. Donc il n'y avait pas de réel archétype Rex, et il n'y avait pas vraiment de volonté de faire un archétype Rex. À la BT8, vous avez Dark Rex, donc qui sort, et petit à petit, comme ça, vous avez des cartes qui possèdent dans leur nom Rex, mais qui sont des cartes assez génériques. Et c'est en fait, au détour d'une Fighter Collection, quelques années plus tard, durant le format G, que Bushirod sort ses deux cartes. Donc El Rex Maxima et Squal Rex, deux cartes qui ont Rex dans leur nom et qui fonctionnent avec des Rex. Donc El Rex Maxima, il vous faut un Hearth Rex, et Squal Rex, il faut que vous sacrifiez des Rex. Donc, on ne s'y attendait pas, c'est sorti de nulle part, mais du jour au lendemain, Bushirod a dit, hé, Rex est un archétype maintenant. Donc ceci explique pourquoi Rex est un archétype qui a traversé un peu le format G, sans, on va dire, sous les radars, sans pour autant être vraiment nul, mais sans pour autant être vraiment fort, comparé à Gaïa, c'était inimaginable de pouvoir jouer Rex, tant le deck était, en fait, fait de briques et de brocs, en prenant des cartes qui étaient conçues pour être génériques, et qui n'étaient pas conçues pour faire un archétype, et en voulant, en fait, préfabriquer un archétype, en fait. Et c'est pour ça que le deck Rex est un peu passé inaperçu durant l'RG, parce que c'est un archétype qui est un peu sorti de nulle part, avec des cartes qui n'étaient pas conçues pour fonctionner ensemble, et c'est pour ça que la synergie, ne pouvait pas rivaliser avec celle d'un deck Gaïa, dont toutes les cartes avaient été game designées pour fonctionner ensemble et pour être compétitives. Néanmoins, et c'est là que c'est marrant, dans la GBT9 ou la GBT10, je crois que c'est la GBT10, Bushirod a décidé de sortir du support pour Rex. Alors ils ont sorti des cartes qui sont assez bonnes, comme le starter mini Rex, comme le Raptrex, qui sont vraiment de très très bonnes cartes. Vous avez aussi Assault Rex, donc le G2, quand il est retiré, vous pouvez draw 1 si vous avez un Rex en Bindzone. Et donc vous avez des cartes qui ont rendu le deck Rex jouable, mais pas au niveau de Gaïa, et surtout qu'il n'atteignait le niveau que d'un deck fun finalement. Néanmoins, malgré toutes ces contraintes, Rex est quand même un archétype qui propose un type de gameplay particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas un archétype, on va dire générique, qui a la mécanique générique de Tachikaze, non, il a vraiment son propre gameplay. Et son gameplay, en fait, repose autour de la Bindzone, c'est-à-dire que vous avez envie de mettre des unités avec Rex comme Squad Rex en Bindzone, et c'est depuis la Bindzone que ces unités vont générer de la multi. Alors on reste dans les standards de Tachikaze, c'est-à-dire que vous retirez vos rires gardes pour faire de la multi-attaque. Le standard, aucune multi ! Donc on reste dans les standards de Tachikaze, vous retirez vos rires pour faire de la multi, comme je le disais, et c'est en fait grâce à ça que le deck va tourner. En fait, vous allez devoir mettre vos Rex en Bindzone, puis quand vos rires vont attaquer, vous allez faire de la multi en retirant des cartes et en invoquant d'autres cartes depuis la Bindzone. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que cet archétype, qui était nul durant l'RG, est devenu vraiment fort avec le reboot de la série ? Oui, 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 c'est même la version la plus forte de Tachikaze. Et le cas échéant, si ce deck est vraiment fort, qu'est-ce qui a fait qu'avec les nouvelles cartes du format V, ce deck est passé de deck vraiment très nul à deck vraiment jouable en tournoi ? Alors pour ça, il faut déjà voir ce qu'apporte la V série à Tachikaze, et après plus précisément au deck Rex. Alors bien évidemment, ce qu'elle apporte la plus grande nouveauté, et ce qui a fait beaucoup de bien au clan Tachikaze, c'est le cercle Axel. Pouvoir débloquer un nouveau cercle dans un deck qui retire ses rires pour faire de la multi du CA, c'est vraiment quelque chose d'assez balèze en fait. Ensuite, la seconde chose que l'Hervé a apporté, c'est les front triggers. Alors même si moi personnellement j'en joue très peu dans mes decks, c'est quand même assez balèze de se dire qu'on peut faire dogma avec des front triggers, surtout quand on a 4 frontes avec le cercle Axel. Le cercle Axel globalement apporte plus de frontes, donc vous permet d'avoir un board un peu plus large, et donc de faire plus d'attaques. Merci Captain of Yous. Mais ce qu'apporte surtout la V-Série, c'est les nouvelles cartes, et vous verrez que ce n'est pas anodin que le deck Rex regagne un peu de puissance, au vu des cartes que je vais vous présenter. Il y a surtout 3 cartes que vous allez jouer dans votre deck premium, tant la mécanique de gauche n'est pas très intéressante en premium, mais il y a surtout 3 cartes qu'on peut jouer de façon assez générique. Il s'agit pour la première de Death Rex, qui est la version reboot de Death Rex premier du nom, et qui a le cercle Axel, et qui a aussi un effet qui dit, quand il attaque le Vanguard, sous le Blast 1, on retire un de nos rires, et on peut retirer un rire sur le terrain adverse. Je vous passe la partie avec les gauches, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, même si ça peut servir de temps en temps. Ensuite, la deuxième carte qui va vraiment nous intéresser, est celle qui pour moi est la meilleure triple R de la V-Série toute entière, tous clans confondus, c'est la meilleure triple R pour moi, c'est Megarex. Alors Megarex, il a un effet qui est totalement gratuit, qui dit qu'en Vanguard où il regarde, on peut, quand il attaque un Vanguard, retirer un de nos rires pour piocher un. Et ça, c'est exactement ce qui manquait à Atachikaze, et la carte est vraiment, vraiment balèze, c'est elle qui va en fait permettre de générer tout le cerf du deck, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et enfin, la troisième carte générique qu'on peut jouer en format premium, c'est la Serre Aterex. Donc en fait, la Serre Aterex, quand il est placé depuis votre main, vous pouvez lui mettre une gauche, et lorsque il est retiré du terrain, vous pouvez Soul Blast 1 pour récupérer cette gauche. Donc basiquement, en format premium, vous pouvez voir ça comme un Soul Blast 1 draw 1. Basiquement, c'est ça. Et donc si vous avez suivi ce que je vous ai dit, vous pouvez déjà faire un premier constat, c'est que les trois seules cartes que vous pouvez jouer en format premium depuis l'extension de la V1, ce sont tous des Rex. Et c'est pas anodin, puisque la plupart du support qu'on avait avant demandait de fonctionner avec des Rex, mais n'avaient pas en fait de vrais bons Rex à intégrer dans le deck, et donc la synergie était un peu aléatoire. Aussi, ce qu'il faut dire durant l'RG, comme c'est un vieil archétype, qui fonctionne avec des vieilles cartes, toutes les cartes n'ont pas de Generation Break. Et comme là, on arrive aussi dans le format V où les cartes n'ont pas de Generation Break, eh bien, vous pouvez le voir à l'écran, il y a très peu de cartes dans le deck qui ont ce Generation Break, et donc toutes les cartes du deck, ou tous les combos possibles, peuvent se réaliser en Early Game. Donc, on a un deck qui fonctionne à plein potentiel durant toutes les phases de la game, que ce soit en Early ou en Late. En fait, on est limité que par ses ressources, Counter Blast et Soul Blast, et pas par un timing de stride. Et donc, vous le verrez, quand on va aborder un peu plus les combos et ce que peut faire le deck, vous verrez que la grosse force de ce deck, c'est qu'il a un Early assez sale, et que quand on commence à stride, c'est pas forcément mieux, ça devient vraiment aussi assez salé. Alors, pour ça, je vais vous présenter quelques cartes et quelques combos que peut faire le deck. Vous avez les vidéos, normalement, qui vont apparaître sur l'écran, mais d'abord, pour que vous puissiez comprendre le potentiel Early du deck, il faut que je vous parle de certaines cartes. Alors, la première, ça va être un G2, ça va être Assault Torex, que vous allez voir, normalement, à côté de moi. Donc, Assault Torex, il a un effet qui dit que, durant votre tour, si vous avez une carte face-up avec Rex dans votre Bind Zone, il gagne l'effet suivant, plus de 1000, et quand il est retiré, vous pouvez piocher un. Donc, ça, c'est une carte qui va être très, très bonne en Early. Alors, on a aussi Mini Rex. Mini Rex, c'est le starter forerunner de l'archétype, qui dit que, lorsqu'il est retiré par l'effet de l'un de nos Rex, on peut, CB2, aller chercher deux cartes Rex de grade 1 ou plus, et les invoquer sur le terrain. À la fin du tour, par contre, les cartes vont en Bind Zone. Et donc, on a un Early qui est assez agressif, qui peut faire 3, 4 attaques, tout en faisant beaucoup, beaucoup de cartes advantage en main. J'avoue que tu t'es mis bien là. Je vais raid Mégarex. Je vais coller ça. Je vais Bind ça. Plus de 3000, il a qui ? Lui, il a vu un peu de 2000. Ouais. Attends, là, vraiment, je vais juste faire ça. Euh, comme ça. Boom. Boom. Voilà. Du coup, je vais faire ça, je vais mettre Engage. Ça, par contre, c'est pas Woot. Je crois que là, on. Plus de 3 ici. Ah, là, ça va être funky, par contre. Euh, je vais taper à... Ah, non, quoi, que je vais peut-être faire ça. Enfin, ouais, si, ça, ça. Je vais taper. C'est 11. Ouais. C'est pas un trigger. Nice. Ça me va. Je tape. 17. Effet. Je mange 1. Je draw 1. Quand il est mangé, si j'ai un Wax en Bind Zone, je draw 1. Nogar, aussi. Check. Il y a 10 000. Je tape. Du coup, je vais manger ça. Effet. Je draw 1. C'est bien. J'ai eu une gauche. Je réfléchis en moi. Vas-y, feu. Et sous le blast 1, je récupère à gauche. Plus 5. Plus 5 pour d'effet. Ouais, tu as joué. YOLO. Et donc, on va énormément piocher. On va, en early, utiliser tout ce CA pour avoir accès à nos ressources vraiment intéressantes. Et on va setup notre Bind Zone petit à petit pour avoir les Rex qu'il nous faut en Bind Zone. Une fois qu'on a les Rex en Bind Zone et une fois qu'on va rider G3, on va avoir accès au Cercle Axel. Et c'est là que les combos, on va dire, middle, late game vont apparaître. Donc, en fait, c'est les combos qu'on va faire une fois qu'on va commencer à strider. Alors là, quand on parle de stride, il va falloir que je vous présente, en fait, le meilleur stride Tachikazé du moment. Du moins pour le deck Rex, mais comme le deck, pour moi, Rex est le meilleur deck Tachikazé en ce moment. Vous allez maintenant me faire connaissance avec le meilleur stride Tachikazé. Vous pensiez que c'était Dogma ? Eh bien, non. Vous pensiez que c'était Gaia Devastate ? Bande de naïfs ! Vous pensiez que c'était Gaia Dynast ? Non, non, non ! C'est lui ! J'ai réussi à le prendre. C'est lui, El Rex Maxima. Donc, une carte qui était vraiment nulle en forme AG, qui prend tout son potentiel en forme AV. Donc, son effet, c'est en acte, once par turn. Si on a un hurt avec Rex, donc on peut faire l'effet. On paye le cost, qui est de retirer un de nos rires. Et on va chercher dans le deck une carte, je crois, avec Rex. Voilà, avec Rex, qu'on va mettre en Bind Zone. Et ensuite, trois cartes sur notre front row vont prendre 4000. Donc, pourquoi le stride devient vraiment intéressant ? Tout simplement parce que les combos de Rex, vous allez voir, sont de faire de la multi sur le cercle Axel. Et pour ça, il faut setup correctement sa Bind Zone. Et vous allez voir que c'est aussi pour ça que le deck Rex est assez balèze. C'est parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de multi, mais surtout de la multi sur le cercle Axel. Après, au-delà de ça, il y a un petit effet qui permet d'optimiser les frontes avec un plus 4000. C'est pas dégueu. Donc, une fois qu'on fait L-Rex Maxima, on sacrifie un de nos Laceraterex, ou un de nos Stand Trigger, pour pas perdre de C1, en fait, puisque les deux nous permettent de piocher quand on les a retirés. Et on va chercher des cartes dans le deck. Donc, Laceraterex, ou alors l'autre G1 qui fait tourner le deck, je vais le trouver, qui est Raptrex. Donc, ces deux cartes fonctionnent, en fait, quand elles sont en Bind Zone. Squadrex dit, à la fin de la battle de l'un de vos Rex, vous pouvez CB1, retirer une carte, et invoquer Squadrex. Et Raptrex, c'est à peu près pareil. Il dit que quand il est placé en rire, on peut lui donner plus de 1000. Ça, jusque-là, rien d'intéressant. Ensuite, lorsque un de nos Rex attaque, en fait, on peut sacrifier une carte sur le board, et invoquer justement Raptrex. Et s'il a été invoqué par son effet, il gagne 2000. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement parlant ? Ça veut dire que vous allez mettre un Rex sur votre cercle Axel, et ensuite, vous allez jongler, en fait, en sur ces deux cartes. Donc, vous allez maintenant voir un tour de stride classique de L-Rex Maxima avec Raptrex. On peut voir que Lucas a déjà fait une première attaque avec le cercle Axel, donc avec un premier Raptrex sur sa gauche. Il a également fait une deuxième attaque avec Death Rex sur sa droite. Et vous allez voir comment on va pouvoir utiliser ce cercle Axel de manière efficiente, en faisant beaucoup de multi dessus. Alors, c'est parti. Donc là, on attaque avec L-Rex Maxima, effet de Raptrex depuis la Bindzone quand un Rex attaque. On peut le call depuis la Bindzone, il prend 4000. Donc, voilà le triple drive. Donc, on est sur la troisième attaque du tour, et vous voyez qu'on a encore une carte qui vient de repop sur le cercle Axel. Quatrième attaque du tour, avec 21 Raptrex sur le cercle Axel. Ensuite, Megarex qui va retirer Raptrex pour draw 1 et faire la cinquième attaque du tour. Un peu de CA au passage, ça fait plaisir. Et Squalrex vient compléter cette loupe d'attaque en sacrifiant la cercle T-Rex et encore un peu de CA. Et ça va être la sixième, je crois, attaque du tour, dont 3 sur l'Axel. Donc, voilà le but du deck, simplement, c'est de faire le plus de multi sur le cercle Axel possible en jonglant avec vos Rex qui sont en Bindzone. Après, vous avez aussi une carte qui vous permet d'étendre ce combo, qui est Savage Mystique. Savage Mystique, c'est une carte de la BT 10, je crois, qui est une rare, qui n'a pas grand intérêt, sauf dans le deck Rex, puisqu'elle dit qu'une fois par tour, quand l'un de vos rires est retiré, vous pouvez le mettre en Bindzone. Et ça, c'est vraiment pas mal, parce que ça vous permet, lorsque l'une de vos cartes de multi est retirée par l'un des effets, de la remettre en Bindzone et donc de déclencher une nouvelle attaque. Donc, c'est plutôt fort. Là, t'es beaucoup moins confiant du coup. Skill Raptrex. Effet. Plus 4. Effet. Voilà pourquoi le deck Rex est vraiment pas mal, parce que c'est un deck qui permet de faire beaucoup de multi sur le cercle Axel et que beaucoup de cartes aussi font du C à la main. Donc, ça vous permet de faire de la multi avec votre Bindzone et en gardant une main assez constante, une multi qui rentabilise au maximum le cercle Axel, bien plus que les autres decks Tachikaze. Alors oui, dans cette vidéo, je vous ai beaucoup parlé des combos qu'il était possible de réaliser avec le deck Rex, mais comme on est en format Premium, il reste encore beaucoup de choses à explorer et beaucoup de choses dont je ne peux pas vous parler, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Par exemple, là je vous mets un extrait, mais vous voyez que vous pouvez très bien combiner la multi depuis la Bindzone que réalise Rex avec des strides un peu plus puissants que le Rex Maxima, par exemple Dogma. Et là où c'est vraiment cool, c'est que c'est un deck Premium qui a un prix relativement dérisoire, qui est assez accessible. On va dire que toutes les cartes ne valent quasiment rien vu que personne ne joue ce deck et que c'est du format Premium, donc les cartes sont assez dévaluées. Il faut aussi savoir que Death Rex et Megarex, qui sont des cartes de l'EB1, ont une cote qui ont aussi dégringolé parce que l'EB1, je crois que beaucoup de gens en vendent. Les cartes ne sont pas très chères, je crois qu'elles ne valent même pas 1€ chacune. Donc le deck Premium est un deck assez peu cher au final à monter, surtout que votre stride principal, ça va être L-Rex Maxima et que Dogma a été reprimed en carton topper, donc vous devez le trouver à 3-4 balles. Donc vraiment, je pense que le deck doit coûter entre 40-50€ à peu près. Voilà en conclusion, Rex est un deck fun, un deck aussi très compétitif, qui peut donner de bons résultats en tournoi. C'est un deck qui coûte très peu cher et qui est très performant de par sa compatibilité avec le Cercle Axel d'une part, mais aussi de par sa compatibilité entre l'ancien support et le support V. Donc c'est un deck qui est plaisant et compétitif à la fois et qui se paye le luxe de coûter quasiment rien. Donc c'est vraiment un deck incroyable. Vous avez la fiche récapitulative du deck sous les yeux avec ses performances, avec les commentaires que j'ai pu y mettre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à la fin, comme toujours, de laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez en fait de mon analyse. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur cette chaîne. A bientôt, salut ! Attention dino danger Il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper Attention dino danger Si tu veux pas voir les raptors, faudra fermer la porte à clé Sous-titrage ST' 501